Se laver les mains très régulièrement, porter un masque, respecter les gestes barrières des recommandations que beaucoup ont tendance à oublier ces derniers temps, comme si le Covid-19 avait disparu. Or, les chiffres sont là et il y a toujours des cas dans notre pays. Certains professionnels de santé craignent une résurgence du virus. Caroline Philippe. La circulation du virus est toujours très faible, entre 500 et 700 nouveaux cas détectés chaque jour. Mais parmi eux, désormais, des cas importés, explique Bruno Mégarban, chef du service de réanimation médicale à l'hôpital Lariboisière à Paris. Depuis une petite semaine, on a observé un certain nombre de patients. C'était essentiellement des personnes venant d'Algérie. C'est pourquoi il faut être extrêmement prudent. Ce sont ces cas importés qui peuvent refaire partir l'épidémie en France dès cet été, selon Eric Caume, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il n'y a aucune raison que ce qu'on voit se passer en Espagne, au Portugal, ne nous arrive pas. Tant qu'on identifie des clusters qui sont petits, ça va. Mais dès qu'on aura identifié des clusters avec des milliers de personnes, là, dans ces cas-là, on n'aura pas d'autre possibilité que de reconfiner localement. Pour éviter d'en arriver là, il réclame des mesures dans les aéroports notamment. C'est par exemple le dépistage de la température à votre arrivée en France. Une autre possibilité, c'est de faire tester les personnes avant le départ. Et une troisième possibilité, c'est de mettre ses voyageurs en quarantaine. Si on traite le virus avec mépris, il nous rattrapera, prévient-il.